Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le number challenge. Dans ma vidéo précédente, je vous avais demandé quelques contraintes en commentaire et j'ai eu quand même quelques réponses, donc je suis plutôt contente et je vous en remercie également. J'avais bien aimé ce commentaire-ci et donc utiliser seulement deux packs, donc pourquoi pas essayer et relever ce défi. Et du coup, pour satisfaire un petit peu tout le monde, du coup pourquoi pas utiliser également le pack chien et chat, comme ça tout le monde est content. Et pour le dernier pack, j'y ai réfléchi, je me suis dit est-ce que j'utiliserais un générateur ou est-ce que j'utiliserais peut-être un pack que j'aime bien. Mais je me suis dit bon, pourquoi pas essayer le générateur, donc on peut aller tout de suite sur la page du générateur de packs. Ok, on se retrouve sur la page du générateur de packs. Alors nous avons les packs d'extension et les packs de jeux, j'ai pas mis les autres packs et les autres kits, etc. parce que ça va littéralement être impossible de faire une maison avec eux. Donc voilà, on va lancer la roue tout de suite. Ok, nous avons eu être parents, alors je sais pas du tout à quoi ça va ressembler tout simplement. Donc on va tout de suite aller en jeu. Ok, nous voilà directement en jeu avec notre chiffre 2. Voici à quoi ressemblait le chiffre 1 la dernière fois. Donc c'était d'utiliser seulement la première couleur du premier meuble. Donc par exemple, je devais absolument utiliser cette couleur-ci. Ou par exemple, je devais absolument utiliser cette couleur-là. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir comme vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i. Et puis on peut commencer tout de suite avec notre chiffre 2. Alors on avait être parents et chien et chat. Donc on va commencer à mettre ça tout de suite. Alors, être parents et chien et chat. C'est où ? C'est où ? C'est juste là. On va juste se mettre des petites lumières qu'on retirera après, bien sûr. Enfin, en fonction de... tout simplement de la tête que notre maison aura. Je pense que ce serait pas mal de commencer directement par la porte, etc. Donc attendez. Je pense que la porte, on peut mettre ça ici. Alors, on a celle-ci. Après, de toute façon, avec être parents, on n'en a pas beaucoup là, des portes. On n'a qu'avec chien et chat. Heureusement qu'il y a chien et chat. Mais c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Est-ce que vous vouliez que le jeu de base apparaisse ou pas ? Déjà, ça peut être bien en vrai de vrai pour une chambre d'enfant. Je pense que ça, ça peut être pas mal déjà. Et on peut se mettre également des fenêtres. Ok, bon, on n'en a pas non plus avec être parents. Enfin, si on a celle-ci. Mais bon, ok. Et sinon, on a quand même pas mal de fenêtres avec chien et chat. C'est plutôt sympa. On pourrait peut-être en mettre une là. Une ici. Ok. Et ok, je pense qu'on peut être bon au niveau des fenêtres. C'est ok. Alors, au niveau des autres portes. En fait, on a celle-ci. Mais le problème, c'est que c'est forcément avec des petits stickers ou des trucs comme ça. Après, on a quoi comme autre porte ? Oui, celle-ci. Mais après, on a celle-ci. Après, on a celle-ci. Mais bon, en fait, je suis obligée de mettre celle-ci. Mais je suis vraiment pas fan. Ok, tant pis. C'est vraiment à contre-cœur. Ok, bon. On a déjà fait quand même le plus gros. Parce que je sais que la dernière fois, ça m'avait pris pas mal de temps. Surtout pour les fenêtres. Alors, je sais pas par quoi vraiment. C'est peut-être plus la salle de bain. Au moins, c'est fait de toute façon. Au niveau de la salle de bain, ça va être assez rapide entre guillemets. Au niveau des papiers peints, on peut en mettre comme ceci en fait, tout simplement. Alors, soit on a celui-ci, soit on a celui-ci. Ah, c'est quoi qui change ? Ah, c'est les carreaux qui sont plus petits. Ok. On s'éparpille, on s'éparpille. Alors, au niveau de la salle de bain. Déjà, je pense que ça va être forcément une salle de bain très enfantin à chaque fois. Alors, au niveau de la baignoire, voilà. Ça prend déjà tout l'espace. J'aime bien ce motif. Ouais, on peut peut-être partir sur ça. Ok. Après, au niveau de l'évier, oui, tout ça. Mais comment est-ce qu'on va faire rentrer tout ça ? Écoutez, je pense qu'on va laisser ça comme ça parce que de toute façon, on n'a pas trop trop le choix. Au niveau des coloris, je pense que ça, ça peut être bien. Du coup, pour reprendre également le coloris autour de la douche. Ok, au niveau des tapis. Après, lui, ça peut aller. Vraiment, il y a celui-là où du coup, c'est le même motif que celui-ci. Je pense qu'on va laisser comme ça le tapis. Ok, on a un petit bac à linge pour rajouter un petit peu de réalisme à tout ça. Après, on a des plantes. Oui, on n'a que ça. Oh là 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 là, la galère que ça va être. Ok. Par contre, oui, au niveau litière, on a plein de trucs. Mais du coup, est-ce que la litière... Oui, je triche un peu. C'est une petite litière. Voilà. Pour notre petit chat, c'est une petite litière. Après, on a ça. Mais en montant, peut-être que ça passe. On réduit un tout petit peu et on monte. Ça, pareil, c'est un truc de maquillage. Donc, pourquoi pas si on réduit. Après, c'est très, 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 très bien réduit là. Je ne vais pas vous mentir. Je vais peut-être un peu abuser. Mais bon, au moins, de sûr, ça passe. Ok. Je pense qu'en vrai, on est plutôt pas mal au niveau du mur. Alors, on a celui-ci. Why not ? Ouais, bah lui, il est bien. Franchement, la vibe est plutôt sympa. Ok. Alors, pour la chambre de l'enfant. Alors, un petit lit. Enfin, un petit lit. Voilà. On a ces grands lits quand même. On va voir un peu les coloris. Ok. Alors, le noir, non. Celui-là, non. Celui-là, pourquoi pas. Le blanc, bon, voilà. Ce serait un peu la facilité. Lui, j'aime bien les couleurs. On va juste mettre un petit peu de bazar juste là. Au niveau de la table. Alors, on a celle-ci, du coup, qui va avec le pack Être Parent. Au niveau des coloris. Un bleu. Du coup, je ne sais déjà plus. Oui, pourquoi ? Ouais, écoutez. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Est-ce qu'on a un bureau ? Oui. En plus, il est petit. C'est sympa. Ok. Mais est-ce qu'on a un ordi ? Non. On a une chaise. Oui. Je pense que je vais juste placer les objets comme ça. Et après, on changera. On avisera, etc. Après, au niveau du reste. Ouais, je pense que c'est le papier peint aussi qui me stresse un petit peu. Après, on a lui qui est plutôt pas mal, je pense. En plus, il y avait un tapis. Il était cool. Ouais, je crois qu'il y avait celui-ci, du coup, qui venait. Alors, soit on a lui, soit on a lui, soit on a lui. Et j'aime bien l'idée d'avoir lui. Ok. Du coup, on partirait sur quelque chose d'orange, etc. Bleu. Et pour le papier peint, ouais, voilà. Du coup, ce serait bien de changer. Après, il y a celui-ci. Bon, après, en vrai, en bleu, comme ça, il est bien. On va changer juste la lampe, la mettre en blanche. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Petit sticker sympatoche. Attendez. Hop, on le reprend. On le réduit. Bam. Voilà. Juste là. Après, il y a ça. C'est plutôt pas mal. Il y a plein de motifs différents. Donc, pourquoi pas. On peut le mettre juste là. Après, on a quoi d'autre ? Ok, des arbres. On avait juste une petite branche. Ça, c'est sympa aussi. J'aime bien. Alors, soit on peut le réduire et le remettre près du bureau, comme s'il avait dessiné. Ça pouvait être pas mal. Après, au niveau de tout ce qu'on a en enfant, est-ce qu'on a des petits jouets ? Un petit nounours, comme ça, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, il y avait la plante. Mais elle est giga grande. Oui, pourquoi pas. En la réduisant un tout petit peu, on la met là, comme ça. Pas tout simplement. Ça habille le tout. Après, on a quoi ? Ah oui, on avait les jouets comme ça. Et après, malheureusement, niveau babioles et tout, on n'en a pas énormément. Ok. Là. Ah oui, un journal. Eh, mais on a des trucs là. Petit robot. En vrai, pourquoi pas. Ça, on peut le mettre là, comme s'il ne l'avait jamais fini, etc. Il voulait le cacher. On a quand même des trucs. C'est sympa. On peut le laisser là. On va juste le changer de couleur. Ouais, un peu. Ça fait un peu Death Note, genre. En fait, j'aimerais bien mettre un truc sur le bureau. Oh, il y avait ça. Ça, c'est pour dessiner. Donc peut-être qu'on peut mettre un petit peu... Enfin, plus ça qu'autre chose. Ok. Ça fait vraiment chambre d'enfant. J'aime bien. Ah, j'aime trop la chambre. Elle est trop, trop bien. J'aime beaucoup trop. Premier degré. Je suis vraiment trop contente. Hop. On peut mettre une petite lampe. Ouais, pourquoi pas. S'il veut lire, etc. Ouais, peut-être vers le lit, comme ça. Comme s'il lisait. En vrai, c'est trop bien ce challenge. Parce que du coup, ça fait comme si on redécouvrait les packs, en fait. Tout simplement. Ok. Et bah voilà. Elle est bien en notre chambre. Moi, j'aime bien. Il y a plein de choses. Il y a plein de couleurs et tout. C'est plutôt sympa. Bon, on peut s'attaquer, je pense, à l'autre salle de bain. Mais en fait, elle est petite, elle aussi. Donc bon. Je ne suis pas sûre qu'on va réussir à faire grand-chose avec ça. J'ai juste agrandi tout simplement un peu le tout. De toute façon, ça va être la même organisation, tout simplement, que la salle de bain précédente. Ah non, ça m'a enlevé le... Ah bah du coup, ça se trouve, c'est même pas ces toilettes-là qu'il fallait que je prenne. Ok, je supprime juste pour être sûre. Ouais, voilà, ça va vraiment être la même, même chose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait comme motif pour ce lustéi ? Est-ce qu'on ferait quelque chose de plus grand, plus noir ? Je ne sais pas. Après, ça, c'est plus simple et c'est beau aussi. C'est un peu plus sabre, entre guillemets. Dans le sens où, par exemple, la salle de bain qu'on avait fait précédemment, c'était peut-être plus pour des enfants, du coup. Et celle-ci, du coup, vu qu'elle est à côté de la chambre des parents, bah elle est un peu plus... Voilà. On va voir. Ça, c'est bête parce que j'aimerais vraiment le mettre. Mais bon, c'est un petit peu bizarre, du coup. Après, au pire, on a ça qu'on peut mettre à la place. Oui, au pire, on peut le mettre là. OK. Ça, on réduit pareil. OK. Et pour le miroir ? Ouais, un petit rose comme ça, pourquoi pas. En fait, ça, ça me gêne du coup parce qu'on voit que ça quand on est là. OK. Alors, soit on a celui-ci, soit on a celui-ci. Donc, peut-être plus celui-ci. Après, on peut mettre une plante, en vrai. C'est vrai, ça, on n'a pas mis de plante. Oui, ça va, c'est mignon un petit peu. Après, au niveau des décorations, de toute façon, je pense que je vais remettre la même chose, tout simplement. Le petit sèche-cheveux. Et au niveau du maquillage, ouais, on peut remettre également, pareil. Une petite palette, pourquoi pas. OK. Et au niveau du papier peint, ouais, je vois. J'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça. Là, du coup, c'était blanc, donc ça s'harmonisait un petit peu mieux. Est-ce qu'on n'aurait pas le même avec un sol blanc ? Je n'ai pas l'impression. Après, on peut voir pour changer le sol, en vrai. Oui, pourquoi pas. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. OK. On peut faire la chambre maintenant des parents. Alors, déjà, on a celui-ci avec le pack chien et chat. Alors, au niveau de la chanson, je pense que ça va être un peu compliqué. OK. Parce que, pareil, on n'a pas beaucoup d'espace, tout simplement. OK. Et au niveau, tout simplement, des coloris. Ouais, non, j'aime bien celui-ci. OK. On va laisser ça comme ça. Après, au niveau des petites tables de chevet, je ne vais pas vous mentir. Je pense que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Par contre, au niveau du coloris, au pire, on n'est pas obligé de mettre une table de chevet. On peut juste mettre une plante ou un miroir. OK. Après, au niveau de la plante, on peut en mettre une autre. En fait, là, le problème, c'est les plantes. Il n'y en a pas des jolis, jolis, là. Pourquoi pas ? On peut mettre un petit pouf, là. J'espère qu'ils peuvent passer. Après, ouais, je pense qu'ils peuvent passer. OK. Au niveau du tapis, du tapis, du tapis. Hop, j'ai réduit. En fait, ce serait bien quelque chose d'un peu simple, entre guillemets, parce que vu qu'il y a les motifs du lit, j'ai peur que ça fasse too much, du coup. Ah, mais c'est d'un compliqué. Je ne sais pas quoi de dire et de quoi penser. Après, au moins, en blanc, je ne me prends pas la tête si c'est en blanc comme ça. Ça reste quand même joli et puis c'est sympathique. Ça fait quand même adulte. Donc bon, je pense qu'on va laisser ça comme ça. OK. En fait, j'aimerais bien que même dans sa chambre, elle ait quand même un peu des jeux, etc. Ou peut-être un panier pour son animal aussi. Ce serait peut-être plutôt pas mal aussi. Du coup, ça fait bizarre d'avoir un pouf. Et au pire des cas, le pouf, je le réduis. Je le mets juste là, à côté du miroir. OK. Au niveau du papier peint, ça, ça va être quelque chose aussi. On va laisser en blanc, on va laisser en blanc. Parce que sinon, je vais perdre la tête et devenir complètement folle. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre du coup comme cadre ? Parce que je pense qu'un cadre, ça peut être quand même bien. Là, c'est peut-être les dessins de son enfant. En fait, il y a ceux-là. Après, oui, on peut mettre ça. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Un peu en mode, c'est son enfant qui lui a fait. Du coup, elle l'a accroché dans sa chambre, etc. OK. Je pense qu'on est relativement bon, entre guillemets, pour la chambre des parents. Alors, OK. Du coup, il nous reste cuisine-salon. C'est super compliqué, je ne vais pas vous mentir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, waouh, on a quand même des meubles. En vrai, je ne vais pas vous mentir. Je suis quand même assez rassurée parce que je ne pensais pas qu'on avait des meubles. Je pense que de toute façon, au niveau des meubles, on ne va pas en avoir des milliers et des cents. Parce que sinon, ça ne va pas rentrer. Ici, on a une poubelle. On n'a pas de poubelle. Super. Alors, on va mettre les petits meubles. OK. En fait, de toute façon, on n'a pas le choix. Je suis perdue. Si on fait ça comme ça, on met des chaises. Il y a la porte, là. C'est trop bizarre. Après, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Ah oui, je n'ai pas mis ça. Si, attendez. Je mets le frigo, là. OK. Bon, là, il y a mon petit truc qui j'aime. Mais ce n'est pas grave. Là, on mettrait des chaises hautes. Mais du coup, là, ce serait quoi ? Peut-être un bureau ? En fait, c'est juste que je n'aime pas le frigo et le four comme ça, là. Bon, écoutez, on va voir. En bleu, c'est bien, non ? J'aime bien en bleu. Bon, je pense que, ouais, on va laisser ça comme ça. Tant pis, hein. Je n'ai même pas d'évier dans ma cuisine. Mais encore une fois, c'est trop bizarre si je mets quelque chose ici. Enfin, une continuité de la cuisine, là. Enfin, je ne vais pas juste prendre deux meubles et mettre un truc là, si. Ce serait bizarre, non ? Disons qu'on met le frigo, là. Ça nous laisse la place. Est-ce qu'on a un évier, déjà ? Un évier qui vient avec être-parent ou chien et chat. Donc là, on est déjà un peu dans le mood et tout. OK. C'est un peu étrange, mais OK. OK, why not ? Ça commence à bien me prendre la tête. Parce que vraiment, c'est d'un compliqué. OK, je pense qu'on va laisser en mode neutre. Parce que ça va être plus simple. Pourquoi pas en gris ? J'aurais aimé quand même quelque chose un peu plus fancy, non ? Après, en soi, ça match ensemble. C'est un peu bleu-gris et tout. Après, ça, ça fait le orange du canapé. Donc, pourquoi pas ? OK. On ne bouge plus. OK. On met accessoirement en blanc. Ce serait bien que du coup, peut-être que ça, on peut le changer de sens. Et le mettre, on va juste là. Alors là, OK, on a ça. Donc déjà, ça, on peut le mettre. OK. C'est quoi, ça ? Oui, écoutez, ça aussi, on peut mettre. Ça fait des petites décorations. C'est sympa. On aime bien. Pour le pain, peut-être qu'on peut le mettre comme ça. OK. Comme ça, ils peuvent manger, etc. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. OK. Je mets vraiment plein de couleurs un peu partout parce que je trouve ça super important. Surtout dans une maison où, tout simplement, il y a des enfants qui vivent. On peut mettre ça là. Ce serait bien également qu'on mette une petite gamelle pour notre animal. Une petite gamelle sympatoche. Voilà. OK. Alors ça, du coup, ça pourrait être potentiellement le bureau. De toute façon, il n'y aura pas grand-chose dessus. Parce qu'on n'aura pas grand-chose à mettre, tout simplement. Oui, pourquoi pas. OK. On a peut-être une plante comme ça. C'est son enfant qui l'a fait. Why not ? Ah, c'est sympa, ça. C'est comme si son enfant, il l'avait fait et tout. J'aime trop. Ça, ce serait peut-être bien qu'on le remette également. Peut-être sur le côté. Oui, des choses pour le chien. Voilà. Ou le chat. Ou peu importe, en fait. On s'en fiche. C'était pour savoir si on ne pouvait pas mettre 2-3 balles par terre, par exemple. Ça pouvait être sympa. OK. J'aime bien. J'aime bien. Et je pense qu'on est OK. OK. On va passer, du coup, au salon, tout simplement. Alors déjà, ça, j'ai dit que j'allais le remettre. Et effectivement, je vais le remettre. Je vais le mettre juste là. Voilà. Dans le petit coin. J'aimerais bien, du coup, mettre la grande lampe juste là. OK. Bibliothèque, du coup, vu que de toute façon, on n'a le droit de rien faire d'autre à part de lire. Peut-être, du coup, celle-ci. OK. J'aime bien le canapé comme ça parce que, du coup, avec le bois, etc., c'est plutôt pas mal. Après, blanc, je pense que ça pourrait peut-être mieux aller. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pas très beau. On avait celui-ci qu'on peut réduire. On tourne. On place. Et on change de couleur. Oui, why not ? Pourquoi pas ? Écoutez, c'est coloré. C'est coloré. Tout ce qu'on aime. OK. Ouais, il y a juste, en fait, au niveau des jouets, etc., je pense que ça aurait été sympa. C'est où qu'on avait trouvé tous les jouets, là, et tout, là ? Ah, voilà. On met juste un petit peu de bazar, entre guillemets. OK. Là, il a des petits robots, des trucs comme ça, et tout. Ici, on peut dire qu'il y a son petit carton, hop, pour faire ses petits coloriages et tout, là. Pourquoi pas ? C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de plantes, du coup, dans cette maison parce que, tout simplement, bah, moi, je suis pas très, très fan, en fait, de ces petites plantes. Après, bah, il y a celle-ci, elle est quand même plus cute. OK. On met le papier peint et je pense qu'on aura fini avec cette maison. Ça fait beaucoup de couleurs, donc je pense qu'on peut partir plus sur quelque chose de simple. Donc, par exemple, oui, ce papier peint. OK. Moi, franchement, ça va pour deux packs. Seulement avec deux packs, hein, je veux le repréciser. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que j'ai quand même pas mal réussi le challenge. Il y a une litière, il y a des jouets, etc. On a fini la maison. J'ai juste rajouté la petite arbre à chat, etc. Mais je suis trop contente parce que pour seulement avec deux packs, on a réussi à faire quelque chose quand même de plutôt pas mal. Il y a plein de couleurs. Ça fait vraiment enfant, etc. Il y a de la vie, en fait, tout simplement. On a quand même réussi à mettre des petits objets, les gamelles, les petits jouets, le panier, les griffes-griffes, etc. La litière et tout. Franchement, c'est plutôt agréable. En plus, on a pu mettre vraiment plein de choses pour la chambre d'enfant. Ça respire. Bon, c'était compliqué. Je ne vais pas vous mentir que c'était très compliqué. Mais ça respire quand même la vie, etc. Et je suis plutôt agréablement satisfaite du résultat. Donc, du coup, il nous manque juste à mettre le papier pour dehors. On pourrait mettre ça. Écoutez, je fais les toits. Et on revient tout de suite pour montrer un peu plus la maison en détail. Ok, bon, j'ai fait les toits. Je suis trop nulle en toit. Donc, bon, il ne faut pas faire attention. Mais c'est compliqué de faire les toits dans deux. Je ne sais vraiment pas faire les toits. Ok, du coup, voici la chambre des parents. Nous avons ici la salle de bain, du coup, pour les adultes, tout simplement. C'est un peu plus mature, entre guillemets. Bureau avec cuisine. Salon. Et nous avons également l'autre salle de bain un peu plus enfantin, etc. Et la chambre pour l'enfant. Du coup, elle est trop stylée. Ok, du coup, la vidéo touche à sa fin. Je suis quand même super fan du résultat. Parce que seulement avec deux packs, je pensais que c'était impossible. Mais au final, ça va. N'hésitez quand même pas à me dire également des contraintes pour le chiffre 3. Parce que du coup, on fera la prochaine fois, tout simplement. Donc, par exemple, je ne faisais que trois couleurs. Utilisez que trois packs. Par exemple, je ne sais pas. Utilisez que trois éléments. Donc, je ne sais pas. Le feu, la terre, l'eau, etc. Ou peut-être attendre pour le quatre éléments, vu qu'il y en a quatre, etc. Je ne sais pas. Utilisez pour trois signes astrologiques. Je ne sais pas. Dites-moi toutes les idées que vous avez en commentaire. Ou peut-être trois occultes. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses à faire. Comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, je suis super contente du résultat. Je pense que j'ai quand même pas mal réussi. Et du coup, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo également. Et que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Moi, ça me fait vraiment super plaisir. Et nous, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine.